Nous sommes habitués à des élections qui se déroulent en deux tours. C'est ce qu'il y a à toutes les élections présidentielles depuis 1965. Et ça nous paraît naturel. C'est également les deux tours qui sont habitués lors des élections régionales, départementales, législatives. C'est normal chez nous. Mais au présidentiel, le 1953, il n'y a pas eu deux tours. Non, il n'en a pas eu qu'un seul non plus. Trois, alors vous allez me dire ? Non, vous êtes mignon. Non, il y en a eu treize. Treize tours pour choisir le président. Alors heureusement, à l'époque, vu que c'était les parlementaires qui votaient, c'était plus simple à organiser et ça s'est étalé sur seulement sept jours. Et ce qui est marrant aussi, c'est que le gagnant, René Coty, n'était pas candidat à la base. Il n'a été candidat qu'à partir du douzième tour. Parce que pendant les dix premiers tours, il y avait Léniel qui était le candidat qui arrivait en tête à partir du troisième tour. Mais qui n'est jamais réussi à obtenir une majorité absolue. Puisqu'il fallait qu'un candidat ait une majorité absolue pour que l'élection s'arrête et que le vainqueur soit désigné. Il sait finalement désister au onzième tour pour un autre candidat de droite. Qui a aussi échoué. Et finalement au deuxième tour, c'est René Coty qui se présente. Qui réunit 48% des voix. Frôlant la victoire. Il se maintient une nouvelle fois au treizième tour. Et là, il l'emporte enfin avec 54% des voix. Et devient ainsi président de la république alors qu'il n'était pas candidat à la base.